Il s'appelle Le Bijou, Ciné Palace, les variétés, ou simplement du nom de leur rue, les cinémas de quartier. Les portes de celui-ci ne s'ouvriront plus jamais. Déjà, il n'a plus de nom. On sait seulement qu'il y avait un cinéma là, à cause des visages de Belmondo, d'Anna Carina, sur les affiches des deux derniers films projetés. À cause aussi de ce que l'on n'a pas encore détruit, ce que le temps a marqué, l'empreinte des lettres et les ampoules qui ne s'allumeront plus. Le reste est mort. Un commerçant voisin nous a dit, le cinéma est vendu, on va construire un garage à sa place, c'est plus rentable. Plus loin aussi, sur le boulevard Saint-Antoine, un autre cinéma a fermé ses portes. On a passé de bonnes soirées là, c'est dommage. Il ne faut jamais croire ce que les autres disent sur moi. Rien ne vaut une expérience. Faites bien attention, mesdames. Prenez garde à votre cœur. Et vous, messieurs, à vos mâchoires. Ce film est magnifiquement interprété par la ravissante Maria Sebalt, Günther Lüders, la charmante Margit Zahd, les délicieuses Liliane Bruce et Sylvie Solard, Les inquiétants Peter Mossbauer et Boom Kruger. Un film d'action aux mille rebondissements qui vous fera connaître les multiples aspects du grand fort d'Ambou. Ce n'est pas dans une cinémathèque, ni dans des livres, mais dans une petite salle de quartier comme celle-ci que j'ai commencé à aimer le cinéma. Comme une chose abstraite et magique, sans savoir qui faisait les films, où ils se faisaient, mais en me laissant seulement entraîner dans des aventures qui m'offraient ce que j'attendais, une certaine idée de la liberté, de l'évasion et du rêve. Les cinémas de quartier, il y en a encore. À Pigalle, celui-ci fut construit pour être un théâtre. Pour 1,35 francs, les enfants peuvent encore y passer le jeudi après-midi. Là, rien n'a changé. L'entracte n'en finit plus, mais il fait partie du spectacle. Dans la ville endormie, le vent frissonne. À tous mes souvenirs, je m'abandonne. Il tue quand il a peur et se mourit de sa poids, mais il ne tue jamais pour le plaisir de tuer. Loire que les humains offraînent, mais à laquelle le peuple de la jeune obite. L'entracte n'en finit plus, mais il ne tue jamais pour le peuple de la jeune obite. Et voici les seigneurs de la jeune, la tribu de Hattie, les silencieux. Ils volent leur chemin, mangeurs d'herbe dans un univers de carnage. Luna Rossa, est-il encore sincère ? Luna Rossa, ne mens pas, tant pis pour moi si je dois en pleurer. On m'a déjà menti tant de fois, on m'a déjà volé tant de joie. Oh Luna Rossa, je ne veux pas qu'à ton tour tu me trompes. Oh Luna Rossa, je ne veux pas qu'à ton tour tu me trompes. Oh Luna Rossa, je ne veux pas qu'à ton tour tu me trompes. Si les héros vieillissent, ce n'est pas parce que leurs photos se recouvrent de poussière, mais c'est que la jeunesse n'a pas toujours le même visage. Les enfants ignorent leurs noms, nous les reconnaissons à peine, certains sont oubliés. Lui, à quoi rêve-t-il ? Être l'une de ces images mortes et pourtant si fortes qui vivent le temps d'une séance puis s'éteignent pour revivre ça et là, au hasard des programmations. ... 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